Les jours se suivaient comme les whisky Un quotidien à l'image du temps Ternes et moroses Rien ne pouvait plus me surprendre Pas même la mort de Bobby Bon chef, il faudrait que je vous parle un truc mais euh... Ouais je suis désolé si je vous en parle parce que... Une nuque brisée Comme ma vie Tourner des courts-métrages avec son smartphone c'est un ancien rêve devenu réalité C'est même possible avec le dernier téléphone sorti par la marque OnePlus OnePlus avec qui nous avons fait un partenariat Afin de créer un concours de courts-métrages Auquel nous vous proposons de participer Tu vas y participer à ce concours ? Ah tu vas y participer, je t'explique pourquoi Alors qu'est-ce que c'est ce concours ? Pourquoi ce concours ? Ca fait un moment en fait que je veux faire un concours de courts-métrages Qui serait accessible à tous Avec la possibilité pour tous de pouvoir réaliser quelque chose Car j'entends trop de gens me dire Ouais je veux pas réaliser un truc parce que J'ai pas le matos, j'ai pas les potes, j'ai pas le temps C'est pas vrai, t'as le matos, c'est le matos Il est dans ta putain de poche Parce qu'aujourd'hui avec la démocratisation des smartphones Et des caméras qui se trouvent dans les smartphones On se rend compte très rapidement qu'on a juste des putains de caméras sur nous Et si au lieu de se chercher des excuses On prenait cette technologie Et qu'on essayait de faire des trucs avec Faisons des trucs Il faut que vous fassiez des trucs On arrête de dire Je peux pas le faire Et on le fait D'où cette volonté avec OnePlus De monter un concours de court-métrage Réalisé entièrement au téléphone Tu as bien compris Si tu as un téléphone Que ce téléphone filme Tu peux participer à ce concours Point Je vous parlerai de OnePlus juste après Parce que c'est pas anodin Si je le fais avec cette marque C'est une marque que j'aime depuis Très 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 longtemps Depuis le OnePlus 3T Et du coup quand ils m'ont dit Hé on a un nouveau téléphone Et ce téléphone là il a une caméra de dingue Vous pouvez être sûr que J'étais content J'étais très content Mais je reviens sur OnePlus juste après Tout d'abord Quelles sont les règles du concours ? Ah oui et j'ai oublié de préciser Mais il y aura une récompense Bon ça j'en parle plus tard C'est pas le plus important Mais il y en a une Voilà Bon Bref Nous sommes actuellement le 7 juin Le compte à bord est lancé Votre court-métrage doit être rendu Avant le lundi 17 juin A 15h C'est dans 10 jours Tu as 10 jours Après le 17 juin 15h C'est mort C'est terminé Tout doit être créé Pendant le laps de temps Qui vous est imparti Interdiction de recycler Des anciens trucs Non Vous faites quelque chose maintenant Vous uploadez votre vidéo En non répertorié sur YouTube Voilà Quand vous uploadez votre vidéo Vous cochez la case Non répertorié Le but c'est que Les autres ne voient pas Votre court-métrage Avant la fin du concours Pour qu'il n'y ait pas de gens Qui se disent Oh putain je vais copier Machin ou machine Ce que j'ai fait C'est moins bien que machin Donc du coup je participe pas Ne vous regardez pas Ne vous comparez pas Créer un truc qui vous est personnel Vous envoyez le lien par mail A l'adresse qui s'affiche actuellement Ci-dessous Voilà vous envoyez le lien De votre court-métrage A cette adresse là Seulement à cette adresse là Pas de MP Twitter De MP Facebook Vous l'envoyez à cette adresse là Elle est là Elle est en description Vous l'envoyez à cette adresse là Dans votre mail se trouvera Votre nom Ainsi que celui des gens Qui ont participé au court-métrage Et aussi une chose en plus Qui est très importante Devra se trouver en pièce jointe De votre mail Un petit document Que vous aurez signé Et qui autorise la diffusion De votre court-métrage Sur ma chaîne YouTube Ce document là Vous le trouvez en description De la vidéo Vous l'imprimez Vous le signez Vous le renvoyez Photocopié par mail Pour info on va pas Voler votre court-métrage Je vais pas les uploader moi-même Jamais je ferai ça C'est juste qu'à la fin On va faire un gros live Avec tous les court-métrages Je vous reparle du gros live après Et pour qu'on puisse afficher Vos court-métrages pendant le live Il nous faut le document Mais non Le court-métrage il est à vous Vous le gardez Du coup si jamais on a pas Cette autorisation On peut pas diffuser votre court-métrage Du coup On signe le document On le renvoie avec son cours Le lien est en description Pour télécharger le document Vous avez tout Au niveau du genre C'est totalement libre Si vous voulez faire une comédie musicale Si vous voulez faire un film d'horreur Si vous voulez faire un drame social Vous faites ce que vous voulez Tant que ça raconte quelque chose Que vous avez envie de raconter Sur le monde qui vous entoure Petite précision au montage Parce que je suis sûr Que des gens vont y penser C'est pas parce que c'est filmé au téléphone Qu'on est obligé de faire du found footage Le found footage est bien C'est sympathique Si vous avez quelque chose D'incroyable à raconter Avec du found footage Et ben faites du found footage Mais sinon vous êtes vraiment pas obligé Vraiment A moins d'avoir un truc Qui va révolutionner le format N'en faites pas Trouvez autre chose Affranchissez-vous du matériel Voilà Bisous Je reviens La durée du court-métrage Doit être entre 1 minute Et 7 minutes maximum 7 minutes maximum 1 plus 7 Eh lol On adore l'humour Putain j'avais pas fait le rapprochement Mais 1 plus 7 1 minute 1 7 Sachez que la durée Entre 1 et 7 minutes Ne compte pas le générique Votre générique A le droit d'être en plus des 7 minutes Et doit durer maximum 20 secondes C'est déjà beaucoup 20 secondes Bien entendu c'est logique Mais il faut quand même le préciser Tout contenu offensant Insultant Discriminant Portant offense à quelqu'un Tous ces contenus là Seront annulés Votre court-métrage sera supprimé Il ne sera pas compté dans le concours Ça vaut aussi par exemple Avec le contenu pornographique Voilà C'est pour être posté sur Youtube Si ça ne correspond pas Aux guidelines de Youtube Voilà Supprimé Terminé Vu que je veux que le court-métrage Vous soit personnel Que ce soit le vôtre Et qu'il ne se soit pas Enfermé dans le contexte du concours Il ne sert à rien De préciser Dans votre court-métrage Ou à n'importe quel moment Une marque de téléphone Ou Que vous avez participé au concours Avec ce court-métrage Créer un court-métrage indépendant Ne citez pas de marque de téléphone Ne réduisez pas votre court-métrage Au fait qu'il a été tourné Avec un téléphone S'il est ultra intéressant S'il est ultra prenant Et si on se dit juste Putain j'ai adoré le moment Que j'ai passé On s'en fiche qu'il soit tourné au téléphone Aucune marque de téléphone Ne doit être citée Créer un truc qui soit indépendant Et dont vous pourrez être fier Au-delà même du concours plus tard Vous allez créer une oeuvre autonome Dont vous serez fier C'est ça le plus important Même au-delà du concours Soyez fier de créer quelque chose Bien entendu il ne faut pas Qu'il y ait d'infraction Au droit d'auteur Dans votre court-métrage Donc si vous voulez de la musique Soit vous la composez Soit vous prenez de la musique Libre de droit Soit il existe des sites très bien Comme par exemple Epidemic Sound Qui avec un abonnement Vous permet d'avoir des tonnes Et des tonnes de musique Pour enrichir vos oeuvres Il y a plein d'autres services Comme Audio Network etc Mais voilà Pas d'infraction au droit d'auteur Pas d'image stock Pas d'image d'autres films Les seules images que je veux voir Ce sont les vôtres Toutes les images Ce doivent être de votre création Les seules que vous avez le droit D'utiliser à la limite Comme image stock C'est pour de la couche alpha C'est pour créer des effets spéciaux C'est pour enrichir Quelque chose comme ça Mais qui va se noyer Dans vos images C'est à dire qu'on prend pas Iron Man-DVD Rip Pour le mettre dans son truc Ça n'a aucun sens Mais on peut prendre ce coup de feu Le son était libre de droit C'était le seul que j'ai trouvé Yo c'est encore moi Parce que la vidéo dure 10 minutes Mais que j'oublie la moitié Des choses que je voulais dire Vous avez le droit D'enregistrer le son A part du téléphone Vous avez le droit d'utiliser Un enregistreur sonore Avec une perche Le son c'est vachement important Donc voilà Utilisez votre téléphone Comme boîtier image Et si vous le souhaitez Autre chose pour le son Je m'en vais Maintenant j'arrête De répéter les choses mille fois Voilà je savais que j'allais avoir Mille fois la question Faut que je le dise Mais voilà Maintenant vous savez Normalement là vous avez Toutes les infos pour créer Votre court métrage Et vous y lancer maintenant Mais pour pimenter un peu le truc J'ai mis 3 contraintes Mais avant de vous parler Des 3 contraintes Faut que je vous parle d'un truc Tout d'abord il faut que je vous parle De pourquoi j'ai décidé De faire ce partenariat Avec la marque OnePlus OnePlus comme je vous dis C'est une marque de téléphone Que j'ai depuis très longtemps J'en ai depuis le 3T Et c'est justement ça Qui les a attirés Pour qu'on bosse ensemble C'est justement le fait Qu'ils ont vu que J'aimais déjà la marque de base Et j'aime d'autant plus Le OnePlus 7 Pro Qui vient de sortir Pour parler juste Des spécificités caméra Qui sont dingues Vous pouvez voir Qu'il y a un triple capteur Trois capteurs de taré d'ailleurs Parce qu'il y en a un Qui est même à 48 mégapixels Ça permet de filmer en 4K Jusqu'à 60 fps Ça permet de taper Les 240 fps en 1080p Vous allez pouvoir faire Des ralentis De gros tarbas Soyons honnêtes Et même au delà de ça Moi ce qui me fait marrer C'est la caméra selfie Parce que le téléphone Est borderless totalement Et en plus de ça N'a pas de notch Il n'y a pas de notch La caméra avant sort Voilà vous pouvez voir Thomas Derrière la caméra Bonjour Thomas Avec ce petit capteur Qui sort par dessus De toute grâce De toute beauté Et qui en plus N'en risque pas de se casser Car si jamais vous laissez tomber Votre téléphone Qu'est-ce que je viens de faire mon dieu Et bien vous voyez Qu'il se referme Tout seul Pour encore citer plein De spécificités de la caméra Notamment le fait que Dans sa version 256Go Il pousse jusqu'à 12Go de RAM Ce qui me terrifie Parce que ça veut dire Qu'il y a plus de RAM Dans mon téléphone Que dans mon ordinateur Aujourd'hui il y a des marques Comme OnePlus Qui proposent ce genre de téléphone Qui peuvent complètement Pour certains aspects De la réalisation Faire en sorte Que vous vous passiez D'une caméra Et c'est pour ça Que je suis content De bosser avec eux Parce que quand on pousse La caméra sur un téléphone Aussi loin Ça donne forcément envie De réaliser des trucs avec On a réalisé notre petit truc En intro Il vaut ce qu'il vaut Thomas Globalement Il vaut ce qu'il vaut Moi je le trouve génial Il vaut ce qu'il vaut Mais ça prouve Qu'il est possible De faire des choses Et je suis sûr Que vous avez des idées Encore meilleures que les nôtres Et on veut les voir Ces idées On veut les voir Donc merci OnePlus Renseignez-vous sur le OnePlus 7 Pro De toute manière Il y a un lien en description Pour se renseigner Le téléphone est juste hallucinant Vraiment Et maintenant C'est à vous de créer des trucs Mais vous allez les créer Comme je disais Avec des contraintes Trois contraintes précisément Quelles sont ces contraintes ? Ça va Thomas ? Contrainte numéro 1 À un moment dans votre court-métrage Un personnage Ou des personnages Doivent parler de cinéma Cela peut être à la fois L'art cinématographique Cela peut être le lieu La salle de cinéma Cela peut être un film en particulier Quoi qu'il arrive À un moment Un ou plusieurs personnages Parle de cinéma Contrainte numéro 2 J'ai fait à la passe-partout Vraiment Parmi les personnages du court-métrage Se trouvent un frère Et une sœur Je vous dis pas de prendre Pour jouer dans votre court-métrage Un frère et une sœur Je vous dis que dans les personnages Il doit y avoir Un frère et une sœur Clairement c'est pour vous obliger À bosser en groupe Car il n'y a rien de plus beau Et de gratifiant Que de bosser en groupe Et de créer en groupe Donc bosser en groupe Un frère et une sœur Et comme dernière contrainte Doit être prononcé À un moment Dans votre court-métrage La phrase suivante C'était pas si dur Au final Mais tu as fait que j'entends J'ai pas un cœur d'œil Voilà Je me fourgure pas Quand c'est réalisé Quand c'est monté Quand c'est terminé Vous uploadez en ont répertorié Comme je vous ai expliqué plus tôt Et je vais vous dire maintenant Après comment ça se déroule Une fois que j'ai récupéré Tous les courts-métrages Et qu'on a fait la sélection De tous ceux qui respectent les règles On créera une grosse playlist Officielle sur la chaîne Que vous pourrez retrouver directement Sur ma chaîne YouTube In The Panda Où vous aurez l'intégralité Des courts-métrages Je sais pas combien il y en aura Ça risque d'être une playlist De plusieurs heures Mais en tout cas Il y aura une grosse playlist Avec toutes les créations Le but c'est qu'un maximum de gens Puissent les voir Qu'un maximum de gens Puissent voir votre travail A partir de là Nous on est le lundi 17 juin À 15h On récupère les courts-métrages Avec Thomas Voilà c'est Thomas Et on va faire une sélection On va en sélectionner 30 Le but parmi les 30 C'est de faire une sélection Qui soit diverse et variée Vu qu'on a des goûts Cinématographiques Parfois assez opposés avec Thomas Et qu'en plus Thomas connaît assez bien Les règles de ce genre de concours De courts-métrages Vu qu'il a participé A plusieurs 48 heures Qui lui ont permis justement De savoir ce que c'est Les contraintes de réaliser Des courts-métrages en peu de temps On a des goûts assez variés On va essayer de sélectionner Plusieurs démarches artistiques Plusieurs genres différents On va essayer d'isoler Le meilleur de vos créations Et d'en garder 30 Ensuite avec ces 30 là On se retrouve sur la chaîne Le mercredi 19 juin A 19h Le mercredi 19 juin A 19h Il y aura un live Sur la chaîne YouTube Où nous diffuserons Les 30 courts-métrages sélectionnés Les 30 courts-métrages en question Seront diffusés devant un jury Dont je ne vous dis pas Encore les noms aujourd'hui Mais on essaie de récupérer Des gens à la fois Du monde de YouTube Du monde du court-métrage Mais aussi des personnes Travaillant dans le cinéma Travaillant dans la critique ciné D'avoir un panel assez large Ces gens là vont voir Vos 30 courts-métrages Vont voir les 30 Que nous aurons sélectionnés Préalablement Et à partir de ces 30 là Ils feront une sélection De 7 courts-métrages Non ça c'est 5 Plus 2 Quoi ? Bah voilà ça fait 7 maintenant Hein ? Ça fait 7 Comme One Plus 7 Voilà One Plus 7 Ça vous le verrez en direct On coupera le son Mais vous verrez les délibérations Du jury qui essaieront De garder les 7 meilleurs Dans notre sélection Et à partir de ce moment là C'est à vous de jouer Vous aurez une demi-heure Pas une seconde de plus Pour voter pour votre préféré Le choix final Ce sera le vôtre Vous voterez parmi les 7 Pour votre court-métrage préféré Et la personne ayant réalisé Le meilleur court-métrage A la fois Bah de par ce qu'on aura sélectionné De ce que le jury aura sélectionné Et de ce que vous aurez sélectionné La meilleure réalisatrice Ou le meilleur réalisateur Repartira Avec un One Plus 7 Pro Attention je précise Ne faites pas ça Pour gagner un téléphone Aussi fou soit-il L'important c'est pas tant de gagner Surtout dans la réalisation L'important c'est le chemin Le truc qu'on a créé ensemble Si je fais ce qu'en court-cours-métrage C'est avant tout Pour que des gens qui se disent Depuis un moment Putain j'ai envie de faire des trucs Mais je trouve pas la motive Se disent Ok c'est maintenant ou jamais Là j'ai le moyen Que des gens voient ce que je sais faire Que des gens voient Que je suis capable de faire des trucs Seulement avec l'appareil Que j'ai dans ma poche C'est le moment Où vous allez faire des trucs Où vous allez créer des choses Et juste le fait d'avoir créé quelque chose C'est beaucoup plus important Que même le fait d'avoir gagné Parce que ce que vous allez en tirer Comme expérience Ce que vous allez en tirer Comme vécu Ce que vous allez en tirer Comme souvenir Ça vaut tout l'or du monde Je vous laisse des liens en description Notamment sur des conseils Sur comment réaliser des trucs Avec des téléphones Ou par exemple Des liens vers des applis Pour vous permettre De pousser au maximum Les possibilités de caméras De vos téléphones Tout ça c'est en description Maintenant c'est à vous de jouer Vous avez 10 jours Et dans 10 jours J'ai envie de voir des trucs de dingue Faites nous rêver putain Montrez que vous avez du talent Car je suis sûr Que vous avez du talent Et ça y est C'est le moment de le montrer On vous attend On les attend Tevar Oui Oui On les attend très fort Très fort Top chrono Vous avez 10 jours Ça fait toujours pas 10 ça Ça fait toujours pas 10 Ok Voilà Là ça fait 10 Allez Tcho